Je suis Camille Béral, je suis chargée de recherche à la société coopérative et participative Agrouf et Agrouf est spécialisée dans l'étude et le développement des systèmes agroforestiers en France. Donc on a différentes activités, la recherche sur les systèmes agroforestiers tempérés, on va dire, l'ingénierie de projet, c'est-à-dire qu'on accompagne les agriculteurs ou même les collectivités dans la mise en place de l'agroforesterie, soit sur les exploitations des agriculteurs, soit sur des territoires, la formation étudiante, agriculteur, technicien autour de l'agroforesterie et on a également des compétences en audiovisuel, support web, etc. pour créer les outils à la diffusion des connaissances sur ces systèmes. Et moi dans cette scope, je suis chargée de recherche, donc en fait je suis amenée à coordonner des projets de recherche multipartenariaux ou à mener des expérimentations sur des systèmes agroforestiers spécifiques. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et alors, on va parler du projet Arbre à Tatouille. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement le projet, son cadre, ses objectifs, etc. Alors Arbre à Tatouille, c'est un projet de recherche participative sur l'agroforesterie maraîchère. Donc en fait, c'est un projet qui vise à mieux comprendre les interactions entre les arbres et les cultures maraîchères pour en tirer des pistes techniques, de gestion technique, on va dire, à la conception et à l'entretien de ces systèmes agroforestiers pour les maraîchers. Et du coup, c'est un projet qui a débuté en 2014 et qui vise à être pérennisé d'année en année aussi, grâce au soutien de fondations privées et on espère aussi grâce à des soutiens de subventions publiques, on va dire. Aujourd'hui, les principaux soutiens sont toujours des fondations privées. Voilà, donc Fondation de France, Fondation Picard, Terra Symbiosis, Humus aussi, par le passé, nous a soutenus. Et voilà, si je dis qu'ils visent à être pérennisés d'année en année, c'est qu'on est sur un système complexe qui évolue aussi dans le temps et face aux conditions du changement climatique. Donc on veut vraiment pérenniser cette expérimentation participative dans le temps. Aujourd'hui, la groupe est coordinateur de ce projet et on le fait en partenariat avec des chercheurs, spécialistes souvent de thématiques très spécifiques pour bien comprendre les interactions. Donc on a des spécialistes des nutriments. Juste, projet de recherche participative en agroforesterie maraîchère, tu peux nous dire les objectifs du projet, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y recherche, c'est quoi ? L'objectif principal du projet, c'est de mieux comprendre les interactions arbre-culture pour en tirer des pistes en termes d'itinéraire technique. Et du coup, on a plusieurs sous-objectifs derrière ça. C'est comprendre par exemple de quelle manière l'arbre modifie les conditions microclimatiques du système maraîcher, en termes d'ombrage, de température et d'humidité, et voir comment aussi les cultures se comportent dans ces conditions-là. En lien avec ça aussi, toutes les interactions souterraines, de quelle manière l'arbre impacte les dynamiques de nutriments et d'eau, parce que l'arbre prélève des nutriments, prélève de l'eau, mais d'un côté, l'arbre via sa litière aérienne et souterraine apporte aussi des matières organiques, modifie les activités biologiques dans le sol et contribue aussi à modifier les régimes hydriques, via le microclimat plus frais, des choses comme ça. Donc c'est tout ça qu'on étudie et la résultante de tout ça sur les cultures. En parallèle, on a d'autres objectifs qui touchent plus à la régulation naturelle des bioagresseurs, comment l'implantation d'arbres dans les parcelles maraîchères modifie les habitats, modifie le microclimat, et comment tout ça impacte à la fois les ravageurs et les auxiliaires susceptibles de les contrôler. Donc ça, on va dire, ces compréhensions de toutes ces interactions, c'est un premier objectif. Il y a un deuxième objectif qui est plus de comprendre les performances technico-économiques de ces systèmes, parce que dans la Bratatouille, on est sur des systèmes maraîchers d'agriculteurs, des systèmes réels, quoi. Et donc on étudie aussi comment les agriculteurs entretiennent ces systèmes, la manière dont ils s'y prennent, le temps qu'ils y consacrent, les contraintes qu'ils rencontrent, et les performances économiques derrière tout ça, comment ils le valorisent, etc. Donc voilà, c'est un autre objectif d'Arbratatouille. Et du coup, tu parlais, vous travaillez en jonction entre des chercheurs et des agriculteurs. Donc en fait, dans Arbratatouille, le partenariat est très diversifié. Donc comme je l'ai un peu dit, il y a des spécialistes, des chercheurs spécialistes de toutes ces questions, parce que nous, à Grouf, on n'est pas spécialistes des nutriments dans les sols ou des choses comme ça. Donc nos partenaires scientifiques, c'est l'INRA, avec l'UMR Éco et Sol, avec l'URPSH. Il y a aussi l'IMBE, l'Université d'Avignon, il y a le CIRAD, avec l'UMR AMAP. Après, il y a Yvan Kapovietz, qui est aujourd'hui à l'UMR EMA. Voilà, donc c'est nos partenaires scientifiques. Et d'un autre côté, dans les partenaires, il y a aussi les agriculteurs maraîchers. Là, en l'occurrence, le gros de l'expérimentation a lieu sur les terres de Roumassouz, avec Denis et Virginie Flores, qui sont maraîchers sur ces terres-là, et qui accueillent vraiment le site expérimental principal d'Arbre à Tatouille, donc qui est quand même d'ampleur et assez unique en France, parce que les arbres sont matures, donc on a vraiment cette interaction forte entre les arbres et les cultures, qui nous permet un peu de jouer au niveau expérimental, voilà, on va dire. Et également, était associée Odile Sarrazin, mais qui a dû arrêter son activité. Et aujourd'hui, il reste Sonia Guérin, qui est également maraîchère dans l'Hérault, et qui participe au comité de pilotage, aux orientations du projet, et qui a pu contribuer aussi aux expérimentations. Alors justement, la participation des agriculteurs dans ce projet spécifique, tu peux nous tracer un peu de quoi elle relève ? Oui. Alors les agriculteurs d'Arbre à Tatouille sont partenaires, comme n'importe quel autre partenaire du projet, c'est-à-dire qu'à minima, ils ont un rôle dans tout ce qui est définition des objectifs du projet, qu'on revoit chaque année, des objectifs de l'expérimentation, discussion vis-à-vis des orientations de ces expérimentations, des résultats obtenus, aide à l'interprétation et à la communication. Donc tout ça, c'est un rôle partagé. Tous les partenaires font ça lors des comités de pilotage. Donc ils sont membres des comités de pilotage, comme tous les partenaires. Donc ils ont un rôle de partenaires comme tout le monde. Et après, ils ont des rôles spécifiques aussi. Chaque partenaire dans un projet a un rôle spécifique qui lui est propre. Les agriculteurs, leur rôle, c'est que déjà, ils accueillent quand même les expérimentations. Ensuite, ils contribuent à la collecte de données, notamment sur tout ce qui est technico-économique, mais même bien plus sur la terre de Romassous. Denis Virginie participe des fois aux manips qu'on peut faire chez eux en nocturne et tout. Et ils nous aident à valoriser. Ils ont des actions aussi en termes de valorisation, accueil de journées, d'échanges avec d'autres maraîchers, d'autres chercheurs, accueil de groupes d'étudiants, co-organisation de formation, des choses comme ça. Donc ils ont aussi ce rôle-là qui leur est spécifique. Et ils sont bien sûr rémunérés pour ça, comme les autres partenaires aussi. Donc il y a une rémunération administrativement. Ils sont prestataires d'agroupes, parce que c'est aussi plus simple. Et ça leur permet aussi d'être financés à 100%, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les projets de recherche, malgré tout. Donc eux, comme ce n'est pas leur activité, la recherche, c'est normal aussi de les financer à 100%, je trouve. Donc ils sont prestataires d'agroupes. Et alors cette collaboration avec des agriculteurs, comment elle s'est décidée ? Comment s'est fait ce choix de dire, bon, on va travailler avec des agriculteurs et on va travailler de cette manière ? Oui. Je dirais que le projet a démarré en 2014. Mais au départ, il n'était pas mature comme aujourd'hui. Il était assez immature même. Donc ce qui s'est passé la première année, on s'est rendu compte qu'il fallait en fait laisser un peu de temps pour se connaître. Donc ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'on était sur une phase prospective. On a rencontré justement les maraîchers que j'ai cités tout à l'heure, qui sont partenaires du projet. On a fait connaissance, on en a appris un peu plus sur leur système. On en a rencontré d'autres aussi durant cette phase-là, où on a peut-être eu, en raison de la distance ou des objectifs des agriculteurs ou de leurs contraintes, on n'a pas pu aller plus loin en termes de collaboration. Mais en tout cas, avec ces trois-là, on a pu aller plus loin. Donc en fait, parce qu'on a pris le temps de se connaître. Et petit à petit, avec eux et avec les chercheurs, c'est dessiné des questions qui nous intéressaient. On n'avait pas non plus énormément de moyens, donc on a dû prioriser au regard de ce qui semblait important pour les maraîchers, des partenaires qu'on avait à l'époque, de nos capacités à nous. Et c'est comme ça qu'est née l'expérimentation participative, tout simplement, j'ai envie de dire, via une connaissance réciproque. Enfin, on a fait connaissance, tout simplement. On a fait connaissance, il y a eu un lien humain quand même important. Et puis, avec Denis et Virginie, qui sont devenus un site quand même assez unique. Encore une fois, on est sur de l'expérimentation très bien instrumentée chez des maraîchers. Donc c'est un peu particulier. Avec eux, c'est né tout simplement aussi par leur curiosité sur le sujet, par une relation de confiance qui est née aussi vis-à-vis d'Agrove, vis-à-vis de... c'était à l'époque surtout Yvan Capoviez, qui était le premier partenaire de recherche. Donc je pense que c'est né comme ça. Une curiosité partagée pour des questions, et l'envie de bosser ensemble. Ça a mis un an quand même à naître la démarche participative. D'accord. Alors, peut-être le premier point, c'est... qui motiverait en fait cette forme de travail en commun, transdisciplinaire. Est-ce que ce n'est pas déjà la nature même du projet ? C'est-à-dire, on est sur de l'agroforesterie maraîchère, peut-être, tu me dis. Et du coup, la nécessité d'avoir du terrain. Ce terrain agro-flapas, l'INRA-lapas, donc c'est des agriculteurs. Est-ce que c'est déjà pas... Est-ce que c'est ça déjà le premier... Ah ben là, en l'occurrence, oui, sur la thématique agroforesterie maraîchère, nous, agro, ou les partenaires, à l'époque Yvan, on n'avait pas de site expérimental pour ça. Et les terres de Roumassouz offraient quand même un cadre assez unique, en fait. Donc oui, je dirais que la première idée de la première démarche de participation, c'était ça, le lien, c'était d'avoir un site expé. En tout cas, nous, c'est... De telles recherches ne pourraient-elles pas être menées dans des parcelles expérimentales de l'INRA, par exemple, ou... Alors... Est-ce qu'il faut absolument le concours, en fait, des terres agricoles, enfin, des agriculteurs ? Ben, si, ça pourrait... Enfin, ce serait pas la même chose, en fait. Là, l'intérêt d'être chez un agriculteur, c'est quand même qu'on mène une recherche qui répond directement à des enjeux des agriculteurs. On est forcément très liés à leurs enjeux. Et on va prioriser aussi les questions, on regarde des enjeux concrets qu'ils rencontrent sur le terrain. Ensuite, aussi, en termes de... d'études de performance, on est sur des systèmes réels, avec des contraintes réelles d'un agriculteur qui doit en vivre, qui ne peut pas tout faire non plus. Enfin, voilà. Donc, on s'inscrit aussi dans quelque chose de peut-être plus concret. Et puis, après, en termes d'interprétation des résultats, de diffusion, les connaissances académiques qui viennent nourrir les pratiques d'un agriculteur qui a aussi ses savoirs et connaissances sur tout ça. Et quand on va les diffuser auprès des maraîchers, on a un autre impact que juste une connaissance un peu sortie de son contexte. Je ne dis pas que tous les sites de l'INRA font ça, mais c'est quand même souvent la majorité. Après, un site de l'INRA, enfin, un site de l'INRA ou d'un autre institut scientifique, peu importe, donc on peut tout à fait imaginer que l'INRA mette en place un site agrofoistier. Donc, il faudra déjà du temps pour que les arbres grandissent. Et puis ensuite, la démarche va être souvent de tester un ou deux facteurs, de faire une prestation avec un agriculteur qui ne va pas forcément bien s'intégrer dans le système. Il va entretenir les cultures entre les arbres. Mais bon, il n'y a pas une réflexion d'ensemble. Mais ça va aussi leur permettre d'acquérir une connaissance peut-être plus fine d'un processus en particulier. Donc, ils vont comparer quelque chose avec, par exemple, un système sans arbres et avec arbres est tout à fait égal par ailleurs. Et puis, ils vont tester différentes modalités d'irrigation. Donc, ils vont avoir une connaissance chiffrée dans un système très contextualisé. Ils vont avoir peut-être plus de contrôle que nous sur le site expérimental avec les agriculteurs où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Forcément, c'est un compromis. Les agriculteurs, ils ont des pratiques, ils ont des valeurs, des choses comme ça. Donc, on cherche le juste milieu. Bien sûr, ils sont aussi très souples par rapport à ce qu'on peut imaginer chez eux. Mais voilà. Encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la représentativité des résultats qu'on en tire. C'est cet ancrage dans le réel, en quelque sorte, j'ai envie de dire, des agriculteurs. Et est-ce que ce n'est pas quelque part une spécificité des projets en agroécologie ? Est-ce que tu dirais ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que, justement, l'agroécologie, qui vise à expérimenter des systèmes complexes, en interaction, surtout avec l'agroforesterie, tu disais, l'échelle de temps, les arbres sont matures, il faut 25 ans. Est-ce que ce n'est pas une des spécificités quand même des recherches en agroécologie que de travailler sur des parcelles avec des agriculteurs ? Je ne sais pas si c'est une spécificité. Je trouve qu'il y a une réelle plus-value à travailler sur des parcelles avec des agriculteurs. Parce qu'encore une fois, quand on pense à agroécologie, enfin, moi, je raisonne surtout agroforesterie, parce que je dirais que dans les autres thématiques de l'agroécologie, je suis moins spécialisée. Mais quand je raisonne agroforesterie, ce que je vois, c'est que chaque système est unique quasiment, d'un agriculteur à l'autre. Et du coup, on est souvent, pour une performance d'un système agroforestier, on est souvent sur du multifactoriel. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour expliquer que ça marche ou pas. Et du coup, c'est vrai que ça a plus de sens à nos yeux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on privilégie à agroforest, de travailler avec les agriculteurs et de faire des expés chez eux pour bien comprendre comment ça marche et d'essayer, peut-être à terme, de multiplier tout ça. Mais ça ne veut pas dire... Enfin, comment dire ? Ça ne veut pas dire que des systèmes qui sont sur des sites expés n'ont pas d'importance. Parce que malgré tout, ils vont... apporter peut-être une connaissance plus fine dans certains processus de ce que l'arbre est capable d'apporter au maximum, au minimum. Enfin, voilà. Et du coup, ça apporte quand même des connaissances. Même si je pense qu'à minima, je me dis, c'est quand même intéressant que les agriculteurs aient un rôle, une implication. Elle peut être à différents niveaux, à différents degrés d'imbrication avec les chercheurs. Mais à minima, sur un site expé d'un INRA, par exemple, et c'est ce qui commence de plus en plus à se faire, on est sur initialement une réunion avec des agriculteurs, des techniciens, etc., pour au moins codécider des objectifs, de ce qui semble prioritaire. Donc, voilà, un rôle consultatif peut-être plutôt qui est intéressant et qui me semble important dans les thématiques agroécologiques. Après, dans Arbre à Tatouille, on est vraiment dans un niveau d'imbrication un peu au-delà, ce qui est aussi super important. Mais il faut de tout. Et dans beaucoup de projets participatifs, les groupes se heurtent à différents obstacles qui vont, des obstacles de langage, de se comprendre entre disciplines différentes, entre un chercheur et puis un agriculteur de terrain. Dans la technicité aussi, concernant les protocoles, mais aussi concernant le numérique, dans le débat, donc la co-construction, parfois le positionnement aussi des uns des autres, le temps aussi. Comment, dans ce projet-là, j'imagine que vous êtes passée par tout ça ? Oui, tout un tas de trucs, oui. Et alors, quelles ont été ces contraintes ? Qu'est-ce que tu en dirais de ces contraintes et comment vous avez réussi à peut-être les transformer ? Oui. Alors, je dirais, par où prendre le public ? Si tu veux, on peut le prendre un par un, autrement, tu peux déplier ? Je peux dire, déjà, au départ, ce qui m'a marquée, moi, c'était cette première année prospective, en fait. Je ne l'avais pas tout à fait analysée, mais récemment, en essayant de faire émerger un projet collaboratif sur un autre sujet, je me suis rendue compte que j'avais une idée trop... Voilà. Et en fait, cette année prospective d'Arbre à Tatouille, avec le recul, je me rends compte qu'elle était importante. On a pris le temps de se connaître, on a pris le temps de connaître le rythme des maraîchers, de connaître leurs objectifs, leurs contraintes, leurs besoins d'en vivre aussi, tout ce qui était compliqué dans leur pratique, toutes les questions qui se posaient et les rythmes qu'ils avaient. Et du coup, c'était réciproque pour les chercheurs. Donc, on a pris une année à se connaître et à créer quelque chose. Et je pense que ça, ce temps, c'est le plus important. On ne peut pas faire naître un projet collaboratif en un mois en disant je fais une réunion agriculteur-chercheur, on va faire émerger un projet et puis paf, c'est parti, on va travailler ensemble. En fait, non. Il faut du temps et ça, je me rends compte. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui peut débloquer ça, ce temps, parce que malgré tout, nous, entreprise, on a aussi des contraintes de devoir trouver des financements pour vivre l'année d'après. Et du coup, et là, il y a un truc bien qui a été lancé. Alors, je n'ai pas connaissance d'autres initiatives, mais surtout, c'est la Fondation de France qui a lancé ça, un peu aussi avec l'ADEME dans le cadre d'un autre appel à projet, mais c'est ces appels à projet qui donnent les moyens de financer ce qu'on appelle de l'émergence et qui donnent le temps à des structures d'avoir ce temps de réunion, d'échange, de site. Et ça, c'est super. Je trouve que ça va changer la possibilité du travail collaboratif. Ça va donner le temps à tout le monde de le faire. Donc ça, c'est chouette. Et donc, ce temps, il a servi à se comprendre, en fait ? Il a servi à se comprendre et je pense que la question du langage est importante. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de la démystification du travail de l'autre. Et voilà, les chercheurs, quand ils parlent entre eux, ils vont parler de répétition, de traitement, de modalité, puis du facteur, de ces factoriels, de ces systèmes. Et du coup, si tu es agriculteur, par exemple, et que tu n'es pas trop dans cette démarche-là, tu vas te dire mais de quoi ils parlent ? Ça a l'air d'une usine à gaz, peut-être ? C'est très impressionnant. Donc, je pense que c'est prendre le temps de comprendre ce qu'il y a derrière ces mots-là, de voir qu'aussi, on n'est pas obligé de faire un truc de l'ordre d'une usine à gaz, mais que ça va se traduire concrètement dans les faits de telle ou telle manière. Et ça, là, petit à petit, ce langage commun, c'est... Enfin, de comprendre ce que veut dire l'autre, c'est très important, en fait, dans une XP, au moins aussi imbriqué car de ratatouille. Je pense que ça ne s'est pas fait en un an non plus, ça s'est fait au fur et à mesure de chaque année. Chaque année et chaque année, on a discuté de ce qu'on voulait faire de nouveau dans les essais, de la contrainte qu'on avait eue l'année précédente, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de répétitions, qu'il fallait un témoin un peu plus robuste, j'en sais rien, des choses comme ça. Et petit à petit, c'est comme ça que naît la compréhension des uns et des autres d'un côté. Enfin, de l'autre côté, il y a les maraîchers qui ont beaucoup de choses à faire, qui n'ont pas une possibilité de suivre une XP sur plusieurs hectares, enfin, j'exagère, mais... Enfin, voilà, on a avancé comme ça en se comprenant de plus en plus. Je dirais... Il y avait vraiment ce rôle de démystification dans la collaboration. Et... Une autre chose qui me semble importante, c'est pas le cas dans Arbratatouille. Dans Arbratatouille, on est un petit collectif local, j'ai envie de dire, donc on se comprend bien. Ça s'est fait tout seul, mais je me disais aussi, là, en réfléchissant au montage d'autres projets collaboratifs, que le rôle d'une animation un peu extérieure et non partie prenante pouvait jouer un rôle, en fait. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on se retrouve à vouloir faire émerger un projet, on a nous-mêmes nos propres objectifs, nos propres envies, nos propres timings, et du coup, on va orienter un peu les discussions, on ne va pas forcément être bien dans l'écoute, on va un peu biaiser le machin. Et du coup, je me disais que le rôle d'un animateur ou d'une animation, il y a la méthode d'animation en elle-même, mais je pense qu'il y a quand même ce rôle d'un animateur extérieur qui est important. Parce qu'à Groove, en tout cas, nous, on est partie prenante. Alors après, dans la vie d'un projet, on peut gérer, je pense, nous-mêmes la collaboration, c'est quelque chose que je fais, même si on fait plus ou moins bien, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, dans l'émergence, j'ai l'impression qu'il y a un rôle clé à jouer. Et est-ce que vous avez rencontré des problèmes autour peut-être de la technicité propre au protocole expérimental à monter ou propre à la prise en main d'un outil numérique ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça ? Du côté des chercheurs et aussi du côté des agriculteurs ? Alors, je dirais qu'autour des protocoles, non, il n'y a pas eu de problème de technicité parce que chacun était à son rôle. Ah, si, c'est ici. Alors, sur le site de Romassus, c'est particulier. On n'a pas demandé aux agriculteurs de devenir chercheurs ou techniciens de recherche pour mettre en place les protocoles. C'était les chercheurs via eux-mêmes ou des stagiaires qui venaient appliquer les protocoles. Par contre, ce qu'on a tenté de faire, c'était d'imaginer des protocoles simplifiés et qu'on puisse donner à Odile et Sonia pour qu'elles mettent elles-mêmes en place des protocoles de suivi de rendement, de suivi phénologique des cultures, etc. Et là, on a peut-être rencontré des problématiques. Déjà, en termes d'explicitation du protocole, je pense qu'on n'a pas forcément été très clairs et puis parce que, justement, il n'y avait pas cette... Par exemple, on veut suivre le poids des tomates mais du coup, nous, on raisonne par plan. On a besoin, en fait, d'étudier la variabilité entre les plans et ça, ça n'a pas été clair. Donc, tout a été compilé. On s'est dit, voilà, tu as le poids total sous ma modalité, finalement. Oui, mais nous, ce qui nous intéressait, c'était la variabilité entre les plans. Je ne sais pas, c'est un exemple. Et du coup, au démarrage, il y a peut-être eu un problème de comprendre ce qu'on voulait derrière un protocole, d'explicitation de ce que c'était. Et puis ensuite, en termes de recueil de données aussi, on s'est longtemps posé la question de l'outil. Et là, c'est valable chez Sonia, chez Denis. C'est comment, nous, on a besoin de données, comment fonctionne le système, le temps passé pour chaque opération pour essayer d'objectiver un peu le fonctionnement. Et on s'est longtemps posé la question de l'outil qui permettrait de faire ça, qui soit adapté parce que les uns veulent un outil Excel parce qu'ils sont à l'aise avec l'informatique, d'autres préfèrent le papier. Mais du coup, comment pour que ce soit pas trop contraignant ? Je pense qu'on n'a toujours pas de solution. Voilà. Et ouais, je pense que ça, c'était des soucis techniques, enfin très opérationnels et qui se posent, là, déjà à petite échelle, mais alors je n'ose même pas imaginer à grande échelle parce que c'est quand même quelque chose qu'on commence à explorer, ça, faire de la recherche participative dans des réseaux un peu plus larges qu'Arbre à Tatouille avec nos deux ou trois maraîchers. Mais par exemple, sur la zone méditerranéenne, on aimerait bien faire la même chose. Et je pense que se posera la question de comment on diffuse ces protocoles et comment on organise le recueil de données qu'ils centralisent. Enfin, il va se poser plein de questions, en fait. Alors, une question. Comment est-ce que, selon toi, au sein d'un groupe transdisciplinaire, donc de gens avec deux disciplines différentes, dans ce cadre de labo-écologie, comment est-ce qu'on fait émerger une question de recherche ? Parce que tu disais tout à l'heure que l'imbrication des agriculteurs dans ces processus de recherche allait même, dans le cadre de Arbre à Tatouille, sur l'élaboration des objectifs, etc. Ceci dit, on peut imaginer qu'entre une question d'un homme de terrain, agriculteur, dans son cadre d'entreprise, etc., et une question de chercheur, là aussi, il y a des ponts, enfin, il y a une transformation à faire. Et donc, du coup, ma question, ça serait, d'après ton expérience, comment, au sein d'un groupe comme celui-là, on peut prendre des questions du terrain et comment est-ce qu'on en fait une question de recherche ? Est-ce que c'est quelque chose de difficile ? Comment ça s'élabore ? Est-ce que ça s'élabore ensemble ? Comment ça se passe ? Pour en faire une question de recherche, je dirais que ça, c'est quand même un peu un boulot partagé, dans le sens où, une fois qu'on a un peu fait connaissance, qu'on a un peu démystifié le rôle du chercheur, de l'agriculteur, tout ça, on partage. On partage quoi ? Les agriculteurs, ils ont des enjeux propres à leur système, à leur activité. Ils ont aussi une connaissance, un savoir empirique des choses, même parfois plus, s'ils ont lu des choses. D'un autre côté, on a des chercheurs qui sont spécialisés, donc ils ont tout un état de l'art en quelque sorte dans la tête d'experts qui ont été faits dans d'autres domaines, dans d'autres systèmes ou dans d'autres sites ou dans d'autres pays, j'en sais rien. Bref, ils ont un état de l'art des connaissances sur un sujet. Je dis un état de l'art, c'est peut-être une connaissance des références passées scientifiques, j'ai envie de dire. Et du coup, ils ont quand même une idée des questions académiques restantes à lever. Donc je pense que c'est vraiment, je ne sais pas après comment ça émerge, mais c'est le chercheur, je pense, qui à partir des dires d'un agriculteur, des enjeux qu'il comprend, il va dire, oui, mais ça, ça a déjà été fait, on a quand même quelques références, où il va dire, oui, ça effectivement, c'est un enjeu aussi pour la recherche académique en termes de connaissances sur le sujet. Du coup, c'est lui qui va formuler, enfin, c'est eux qui vont formuler la question de recherche, mais j'ai envie de dire, c'est presque le chercheur qui va arriver à la formuler concrètement pour une recherche académique. Je ne sais pas si c'est répond à ta question, Nicolas. Si, un peu, mais du coup, et du coup, donc, il faut une retranscription sur le terrain, et cette retranscription, donc, voilà, elle est aisée, pas aisée, comment ça se passe ? Quand je dis ça, c'est-à-dire que le chercheur, donc, tu l'as dit, va élaborer au regard des objectifs aussi de l'agriculteur quelque chose de l'ordre d'une recherche, donc, peut-être faire des compromis aussi quelque part, et de là, va émerger donc cette question de recherche qui, elle, va répondre à un protocole qui, eux-mêmes, vont répondre à des contraintes financières aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire, et donc, c'est ça, en fait, toute la question de recherche. Donc, est-ce que c'est difficile ? Pas difficile ? C'est quoi les contraintes ? Et puis, comment ça se passe dans le lien ? Parce que, du coup, là, l'agriculteur, c'est pareil, j'imagine, les questions de financement, les questions académiques, les questions, enfin, voilà, est-ce que c'est bien reçu ? Et comment ça se passe, concrètement ? Comment ça s'est passé dans la bratatouille ? Comment ça se passe ? Je dirais qu'une fois qu'on a élaboré une question de recherche, il va falloir être assez clair sur le fait que, quoi qu'il arrive, la recherche qu'on va mener, elle va être limitée. On n'aura pas forcément une réponse absolue, et ça, je pense que ça passe aussi dans le dialogue avec les agriculteurs. On ne va pas trouver la connaissance absolue, surtout en agroforesterie, où on va être limité à des contextes dans le cadre de nos recherches. On ne va pas avoir des données ultra généralisables. Ça fait partie des contraintes qu'il faut éclaircir aussi, je pense. Et puis après, on va mettre en place un protocole. C'est clair qu'on ne va pas obtenir une réponse absolue à la question. Et ensuite, il va falloir aussi comprendre qu'on va chercher des financements pour y répondre, et que ces financements, ils ne sont pas forcément pérennes dans le temps. Et ça aussi, c'est une contrainte, malgré tout, des entreprises comme nous ou des instituts de recherche. C'est-à-dire qu'aussi motivés qu'on soit de répondre à la question, d'essayer d'avoir le plus de données possibles pour avoir une certaine généricité dans la réponse, on va être conditionnés au financement qu'on a dans le temps, du coup aussi, ce qui pose un problème en agroforesterie, d'ailleurs. Mais on va être vraiment conditionnés. La qualité de la réponse qu'on va apporter en lien avec les agriculteurs, bien sûr, va dépendre du temps qu'on a en termes de financement, des moyens qu'on a. Et même si parfois, on aimerait continuer la recherche sur un sujet, si on ne décroche pas les financements derrière, on va devoir, de manière un peu dommage, arrêter. Et c'est peut-être là aussi que l'implication des agriculteurs dans les recherches participatives peut apporter une plus-value, dans le sens où, eux, s'ils sont vraiment dans cette dynamique de mieux comprendre, en lien avec des chercheurs, via l'échange, tout simplement verbal ou quoi, ils vont contribuer à pérenniser l'effort de recherche sur le sujet. Parce qu'ils vont continuer à être curieux sur le sujet, ils vont continuer à nous faire leur retour. Et s'il y a cet échange étroit, cette confiance, pérenniser, encore une fois, même en dehors des programmes de recherche, ça va continuer. Et ça, je pense que c'est la vraie plus-value d'une recherche participative. Reprenons le cadre d'Arbre Ratatouille, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que les agriculteurs retirent concrètement de ce projet ? Il faudrait leur demander ce qu'ils en retirent. Après, pour avoir discuté avec Denis, avec qui on a vraiment cette relation étroite, eux, ils sont très curieux, en fait. Ils sont extrêmement passionnés de leur système, ils sont très curieux de comment ça marche. Ils ont des valeurs qui sont fortes aussi, ils veulent contribuer à améliorer les choses, à améliorer le système, etc. Donc, ce que la recherche leur apporte, c'est une meilleure compréhension de ce qui se passe et malgré tout, aussi une manière d'évoluer dans leur pratique. Même s'ils évoluent tout seuls, ils n'ont pas forcément besoin des chercheurs pour ça, mais d'un côté, ils évoluent grâce aux chercheurs sur des aspects plus... Enfin, grâce à des faits peut-être plus objectifs, ils ont une compréhension plus fine. Par exemple, les arbres apportent de la matière organique, c'est intéressant, mais d'un côté, c'est aussi une matière organique particulière qui peut provoquer, si c'est du BRF, une fin d'azote. Donc, on pouvait observer des fins d'azote sur certaines cultures. et ça, c'est les chercheurs qui ont pu voir l'ampleur de cette problématique et qui ont permis, je pense, il faudrait voir, mais je pense que ce n'est pas le seul déterminant, mais qui ont permis de faire évoluer les pratiques aussi apportées, par exemple, du fumier de volaille. Je pense que ça a contribué à les faire évoluer dans leurs pratiques. Mais au-delà de ça, ça, c'est un exemple, c'est un tout petit bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Je pense que ce qui tire aussi d'Arbre à Tatouille, Denis et Virginie, par exemple, c'est qu'on leur donne aussi les moyens de rencontrer d'autres maraîchers, d'autres chercheurs, d'autres techniciens au cours des journées d'échange et ils y gagnent, en fait, en termes de retour d'expérience d'autres personnes. Eux, ils sont capables aussi de mieux communiquer sur ce qui se passe dans leur système et donc d'avoir des retours un peu plus précis, des échanges plus précis avec d'autres. Et je pense qu'ils évoluent comme ça grâce à cet échange. Est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer parce qu'en fait, on est confronté, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, dans deux temps, le temps de l'agriculteur, le temps avec ses questions et le temps du chercheur avec ses questions et voilà, qui sont deux temps très différents. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le cadre d'un projet de recherche participative, peut-être sur l'exemple d'Arbra Tatouille, un échange, j'allais dire, qui soit adapté à ces deux échelles de temps ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se faire, qui pourrait être intéressant ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Par exemple, on a des protocoles qui vont être mis en place. Ces protocoles, ils sont mis en place pour répondre à une question de recherche qui va prendre du temps. Mais dans ces protocoles, on va avoir de la donnée. Cette donnée, elle peut avoir une valeur au temps T, sans attendre... Voilà. Est-ce que tu penses que des outils comme ça, d'un échange comme ça, pourrait répondre plus ou moins facilement à une attente d'un agriculteur dans son temps et tout en contribuant aux chercheurs dans son temps à lui ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est sûr que ce serait chouette parce que ce qui se passe dans un rapport à Tatouille, c'est que grosso modo, sur une année, sur une campagne maraîchère, on collecte des données sur le microclimat, la performance des cultures et tout. Et on en discute lors des comités de pilotage. on présente des résultats plus ou moins terminés, d'ailleurs, plus ou moins finalisés, j'ai envie de dire. Et c'est là qu'on donne à voir à l'agriculteur tout ce qu'on a pu collecter sur le fonctionnement de son système. Et des fois, c'est partiel, d'ailleurs. Et je ne sais pas si c'est suffisant, il faudrait leur demander. Mais après, je pense qu'ils seraient très intéressés parce que c'est ce qui se passe, par exemple, sur le microclimat. En fait, on va collecter des données tout au long, tous les jours, toutes les 10 minutes, enfin bref, c'est très... Et parfois, ils sont intéressés pour savoir ce qui s'est passé la veille armée. Ça a gelé cette nuit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou voilà, un peu de recul sur ce qui s'est passé le dernier mois pour s'y adapter. Et ça, on le fait, parce qu'on arrive avec notre ordi, donc on leur dit ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, s'il pouvait y avoir un moyen que tout ce qu'on collecte soit directement disponible d'une manière ou d'une autre, que l'agriculteur puisse y jeter un oeil assez facilement, je pense que ça aura une autre... Ouais, une autre... j'allais dire quelque chose d'une autre forme. Ouais, un intérêt, je pense, pour l'agriculteur. Très fort. En fait, pour le pilotage direct quasiment de son système. Et aujourd'hui, on ne le fait pas parce que c'est sur nos ordinateurs. Moi, j'ai des fichiers Excel à rallonge, je ne peux pas lui sortir une donnée comme ça. Et je pense que... Même si... Il faudrait voir l'outil, mais je pense que ça les intéresserait, d'avoir une vue plus régulière de ce qui se passe, de ce qu'on a mesuré, des choses comme ça. Ouais. Et pour toi, en tant que chercheur, quels seraient pour toi les enjeux du collaboratif en recherche ? Alors, en recherche en général ? Sur l'agroécologie. Dans ton domaine d'action, l'enjeu, c'est quoi ? De faire du participatif, ça serait quoi ? On a déjà un peu parlé, mais... En fait, moi, je peux parler de la recherche en agroforesterie. On peut rejoindre l'agroécologie en général, mais on fait surtout, nous, de la recherche qu'on appelle appliquée. C'est-à-dire que les connaissances qu'on acquiert, elles sont destinées à être appliquées, utilisées par les utilisateurs finaux, notamment les agriculteurs, puisqu'on essaye d'améliorer leur système, on va dire. Et du coup, dans ce cadre où la recherche menée est forcément destinée à une application, ça a du sens quand même que les utilisateurs finaux de la connaissance soient partie prenante de la recherche qui est effectuée. Alors après, le collaboratif là-dedans semble avoir une place tout à fait centrale, mais on peut imaginer différentes formes. C'est-à-dire que par le passé, ce qu'on a pu faire en termes de recherche au niveau collaboratif était hyper minimaliste, hyper passif même, je dirais. Ça consistait à aller voir des agriculteurs via des enquêtes ou lors de réunions et leur dire « c'est quoi vos problèmes, vos enjeux, qu'est-ce qui vous intéresserait ? Ok, on y va ! » Ça, c'est une forme de collaboration, on va dire, minimale. Et après, on peut imaginer différents niveaux d'implication, de collaboration entre chercheurs et agriculteurs. Et je pense que dans le domaine de l'agroforesterie, encore une fois, où les systèmes sont tellement diversifiés, et les expériences tellement singulières, et encore une fois, l'aspect multifactoriel des choses, c'est qu'une abrication plus étroite entre agriculteurs et chercheurs donnerait un autre niveau aux recherches effectuées. On serait vraiment ancrés, comment dire, on serait ancrés dans des conditions, enfin, on aurait moins de risque de s'éloigner, on va dire, des enjeux des agriculteurs en travaillant plus près avec eux, plus près avec eux. Et encore une fois, dans l'évolution des recherches, parce que chaque année, on re-questionne ce qu'on a fait, on regarde les résultats qu'on a obtenus, et du coup, là, dans la Bratatouille, le fait qu'il y ait les agriculteurs avec nous nous permet aussi d'orienter différemment la suite, en fait. Quoi qu'il arrive, on colle à leurs enjeux, ils nous disent si c'est plus ou moins pertinent. S'il n'y a pas cette collaboration, si c'est juste au démarrage de la recherche et qu'on continue nos recherches billes en tête, tout seul, dans notre chercheur, on risque quand même de s'éloigner un peu des enjeux des agriculteurs qui, eux aussi, évoluent avec le temps, en fait. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Et l'autre, enfin, encore une fois, pour les recherches appliquées en agroécologie et agroforesterie, l'intérêt du collaboratif dans des formes plus étroites, c'est encore une fois qu'on obtient des références, des performances qu'on est capable de mieux valoriser auprès des agriculteurs qui ne sont pas dans l'expérimentation, mais ceux à qui on va diffuser les résultats. Voilà, on arrive à des choses... Voilà, si c'est l'expérimentation sur un site d'agriculteurs, on arrive à étudier des performances qui sont réelles, donc qui ont un poids aussi par rapport à des maraîchers ou d'autres agriculteurs dans ces systèmes-là, même si c'est de l'expérimentation sur un site expé qui n'est pas géré par un agriculteur. Si des agriculteurs sont impliqués dans la définition des objectifs, tout comme dans l'interprétation des résultats ou des choses observées, de dire, ah oui, ça parle, ça ne parle pas, mais si vous aviez fait ça comme ça, ça aurait été autre chose, enfin, bref. Là aussi, en termes de diffusion, on gagne quelque chose. Et je pense que c'est l'intérêt du collaboratif dans les recherches en agroforesterie.